Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et non seulement c'est une nouvelle vidéo mais ça va être aussi un nouveau rendez-vous donc j'ai changé de point de vue puisque j'ai ma fenêtre juste en face je sais pas si ça va faire plus de luminosité et ça me stresse parce que du coup on voit tout en bas de l'intérieur bref, on en voit que la moitié c'est déjà ça j'essaye ce point de vue là, si ça va pas je changerai je fais une vidéo très rapide c'est un nouveau rendez-vous que j'ai envie de tester je vais voir si ça me plaît, si je suis assidue et si je vais réussir à tenir mais c'est un rendez-vous que j'aime beaucoup qui je trouve pas du tout répétitif par rapport au Célandi étant donné qu'on ne répète pas les mêmes livres une semaine sur l'autre et c'est tout con donc la version VO ça s'appelle Friday Read donc vendredi elle lit je sais pas trop comment traduire ça je pensais plutôt week-end livre-esque prévision week-end je sais pas quoi, un truc que je trouverais bien en attendant c'est un rendez-vous qui consiste tout bêtement à vous montrer les lectures que je compte commencer, terminer et finir ce week-end seulement et étant donné que c'est le week-end que je lis le plus et bah je vais vous montrer ça donc je commence tout de suite donc déjà je compte terminer le tome 4 des 7 royaumes de Sita William Tsijima donc j'en suis ici donc c'est super long parce qu'il fait quand même 600 pages mais bizarrement ça se lit vite sauf que la semaine je suis vraiment trop trop fatiguée pour le lire mais ça me plaît vraiment je suis vraiment contente j'adore toujours autant et voilà je compte le finir je compte ensuite lire ce week-end traverser la nuit de Martine Pouchin publié chez Sarbacane un partenariat que j'ai vraiment envie de lire et qui m'intrigue pas plus que ça mais qu'il faut que je lise et que donc je vais lire ce week-end et enfin si j'ai le temps si je sais que je pourrais le finir ce week-end au minimum lundi je le ferai sinon je me poserai cette lecture de côté ça peut attendre parce qu'il y a vraiment les livres que je veux lire la semaine prochaine juste au top voilà donc dans mes deux prochaines semaines ils vont lire juste trop trop génial donc c'est pour ça que j'ai envie de lire pour l'instant Les Mondes des Willans le tome 1 de Pierre Motero La forêt des captifs donc là c'est publié chez Riajo voilà là aussi j'ai envie de le lire avant qu'il traîne trop dans ma palle j'ai le tome 2 et j'ai envie de découvrir cette seconde trilogie et voilà donc c'est tout pour ce week-end voilà c'est très court j'ai pas mal de lectures en fait ce qui m'embête le plus c'est celle à 600 pages donc il m'en reste à peu près 400 et je sais pas si je vais y arriver mais je vais essayer dans tous les cas et donc je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo ça risque sûrement d'être un book haul et un unboxing puisque là j'ai plein plein d'arrivées j'en ai pas mal quoi d'autre sinon je vous retrouve très bientôt on se retrouve dès de toute façon avec le Célandi à l'écrit très prochainement je vous embrasse fort et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501